Générique 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 Bonsoir et bienvenue. Le Bénin a passé la barre des 900 cas et peut-être même que nous atteindrons 1000 cas confirmés avant la fin de cette semaine c'est l'actualité du jour la Covid-19 en pleine propagation autant les chiffres inquiètent autant les prévisions ne sont pas bonnes au bilan 13 morts et on croise les doigts afin de ne pas battre le record d'autres pays qui nous entourent la solution serait-ce le confinement général ou d'autres mesures de contrainte pour limiter un tant soit peu les dégâts qu'il s'agisse de Vigil Arouancet qui est à ma gauche Bonsoir Vigil Bonsoir Vigil Bonsoir à tous Que de Proudan Nasséou Bonsoir Proudan Bienvenue sur ce plateau Merci à vous Chacun a sa perception de la situation de crise sanitaire que traverse actuellement le Bénin et un peu comme pour confirmer que le malheur n'arrive jamais seul les populations de plusieurs villes doivent batailler dur pour contenir les flux des eaux de pluie les inondations dictent leurs lois telles une patate chaude au main des nouveaux mers concernés par ce phénomène cyclique les cotonnois attendent beaucoup de la rencontre de ce mardi entre Luc Setonji à Trocpo et le ministre du cadre de vie ce que Matin Libre appelle du concret comme pour dire à ce niveau que l'urgence se fait vraiment sentir le rendez-vous c'est bien 90 minutes au Bénin le duel de ce soir va s'ouvrir juste après la une des journaux que voici et on démarre avec le quotidien maison fraternité accident répété destruction des infrastructures routières le retour funeste des poids lourds aller plus loin dans la protection des vies humaines et des routes docteur Oumaric Massi sur la drépanocytose la COVID et les pluies le froid peut déclencher des crises vassaux occlusives et puis adoption d'une série de lois à l'Assemblée nationale l'armée la douane la police les eaux et forêts réformés la chronique en toute vérité de Moïse de Soumou les camions de la mort Matin Libre à présent folklore des dirigeants à chaque inondation halte la population veut du concret le matinal Assemblée nationale de nouveaux tests pour la police les douanes et l'armée les conditions de recrutement modifiées la garde nationale voit le jour de nouveaux grades créés et puis la licence le baccalauréat BPC pour intégrer les différents corps la nation l'Assemblée nationale les lois créant les forces abénoises et la police républicaine modifiées des statuts spéciaux adoptés Libération à présent évaluation des politiques et des institutions nationales le Bénin le Bénin fait son meilleur score depuis 2008 un bon quantitatif synonyme de la bonne santé du pays et puis note B plus avec la perspective stable par standards et sport preuve de la stabilité de l'économie béninoise le soleil Bénin info évaluation des politiques des institutions nationales le Bénin un modèle de gestion économique en Afrique la rupture est dans une dynamique qui force l'admiration de la banque mondiale et puis Abomekalavi le maire arrondi nous prend c'est Marc Jack Bata bonne gestion de Covid-19 à l'administration Talon la prime à l'efficacité de l'agence standards impose on passe à notre quotidien évaluation des politiques et institutions nationales Wadani hisse le Bénin au premier rang sous l'impulsion de Patrice Talon on finit avec la priorité évaluation des politiques et des institutions nationales grande avancée du Bénin depuis 2008 et puis expropriation vue de la construction de la cité administrative à Khosoubeta les présumés sinistrés implore Patrice Talon et propose voilà donc pour ce qui est des journaux que nous avons sélectionné pour vous tout de suite le duel retour plateau dont je retrouve mes deux débatteurs du jour Vigile et puis Prudent rapidement je vous arrache un mot c'est vrai que c'était pas prévu on va parler rapidement de ces camions de la mort Vigile oui c'est déplorable là personne plus personne est en sécurité parce que même dans une belle voiture vous êtes laissé n'est-ce pas à ces camions branlants qui peuvent venir vous arracher vous arracher la mort la vie la vie si seulement vous arracher la mort voilà nous arracher la vie je crois que l'état être rigoureux vis-à-vis de ces camions de la mort oui quand je venais j'ai surpris un accident au niveau du sujet au domaine où un de nos concitoyens a été justement tué par un camion chargé de sable il va falloir repenser au niveau de nos communes je crois la circulation donc de ces camions là et puisqu'il s'agit de camions qui opèrent au niveau des carrières voir si on ne peut pas parce que généralement quand on observe bien c'est que c'est le profit qui guide ces chauffeurs ils sont pressés d'aller vite livrer de revenir puisque les carrières faibles à certaines heures donc il va falloir justement agir à ce niveau là et aussi indiquer clairement quels sont justement les couloirs qui leur doivent être attribués parce que là où l'assistance est produit au niveau de Goudemain c'est le couloir qui est réservé aussi bien aux véhicules comme motocyclistes c'est sur ce couloir là que ça s'est passé donc si on pouvait organiser à certains niveaux pour que les motocyclistes aient leur couloir séparément ça va pouvoir réduire un peu les accidents parce que il faut surtout être prudent quand on est en moto et quand c'est prudent qui demande d'être prudent je pense que c'est pas ce que ça il faut surtout est-ce que vous pensez vraiment que l'on peut trouver une solution à cette à cette bagaille qui s'observe un peu sur une route avec les compteurs de camions que vous voyez des jeunes qui sont volants non c'est déjà pas une fatalité si il vaut mieux quitter et changer de pays non il a bel et bien une solution je crois que ça a commencé en régulant n'est-ce pas la circulation de ces camions là dans nos villes vous savez qu'il a des ordres des oreilles tout à fait précises pour que il puisse circuler je crois qu'il a à être encore plus rigoureux avec eux notamment du point de vue technique parce que ces camions vous entendez que le frein a été lâché pourtant la visite technique et bien ça appriche normal oui etc je crois qu'il a être plus rigoureux et ces camions tout le même pas de clignotants vous les voyez font de grands gestes comme si et si on est capable si on peut donner 20 ans pour enfin de s'est armé comme j'ai pu lire en souriant hier je crois que ces gens de camion n'est même déjà la défaillance vous voulez parler de ce vol à s'est armé voilà j'ai d'abord lu vol à mes armés avant de me rendre comme c'est plutôt vol à s'est armé parce qu'elles mettent des produits sur ces sains pouvant dormir les hommes et voler leur oui Prudon non sur les accidents qui s'observent avec l'hécatombe qui ont des nombres là il y a matière à réfléchir il faut une action concertée aussi bien des pouvoirs publics que des collectivités locales mais pour agir en usance il faut que la police républicaine et les maires des communes réfléchissent pour trouver des solutions il doit certainement déterminer des couloirs pour ces camions surtout voir comment on peut réguler au niveau je dirais des villes où il y a surtout les carrières de ça merci on va maintenant passer à nos deux sujets on a déjà prévu qu'on parle un peu de cette crise sanitaire la Covid-19 qui est en pleine propagation en ce moment on a dépassé déjà la barre des 900 cas nous sommes à 902 cas c'est vrai que nous ne comptons que 13 décès ce n'est pas que pour ceux qui ont perdu comparé aux autres au bilan d'autres pays on peut se dire que le Bénin n'est pas encore à ce niveau mais il faut en même temps quand même tirer la soigne d'alarme non Virginie ? le Bénin n'est pas à ce niveau dites-vous mais je ne sais pas si vous faites le calcul vous faites le point avec moi sur ce même plateau il y a une semaine exactement on en était à 500 cas désormais on est passé presque au double et entre autres raisons je vous disais qu'il n'y a pas que la pluie il n'y a pas que les lieux de culte qui ont revêt pour moi il est très probable que vu les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées dans toute ignorance des mesures anti-covid notamment la campagne électorale et après la campagne électorale les installations des maires les installations de CA et consorts je ne sais pas si vous êtes allé sur le terrain je ne sais pas depuis qu'on a levé ces mesures-là dans le quartier ça joue au football ça se contate ça insulte la COVID-19 qui dicte désormais sa loi vous avez l'impression que la maladie est semée et que c'est le temps c'est le moment de la récolte qui est enfin arrivé et ça ça ne remonte pas de si tôt ça remonte déjà au début de la maladie les mesures que nous avons prises quand je dis non les mesures que le gouvernement a pris il n'est pas insultant te dit que ces mesures-là n'est-ce pas nous ont conduit à ce résultat et je vais vous démontrer comment est-ce que ces mesures ont pu conduire ce résultat allez-y si vous avez bien fait attention au moment où tous les autres pays fermaient leurs frontières le Bénin disait non avions venu nous avons pris 1000 chambres et on vous garde 14 jours pour voir si vous êtes malade au bout de 14 jours les premiers malades se sont révélés dans ces cas-là on a ouvert alors le ciel pour que les gens viennent je dis le ciel parce que au moins par les frontières terrestres les autres pays tous les autres pays nous ont fermé la frontière dessus ça vous avez été tous témoins donc cette gestion-là déjà la preuve ça ne me fait rien encore quand Adébaïor était venu alors qu'il ne pouvait même pas atterrir dans son Togo natal a dû atterrir à Cotonou le ministre de l'espoir était allé joyeusement le voir dans sa chambre d'hôtel et tout ça nous on célébrait la COVID-19 au moment où les gens prenaient des mesures ils doivent contre cette maladie et puis quelques jours après les élections pardon avant les élections comme pour préparer les élections parce qu'en même temps on avait fait et on avait bien fait de ceinturer certaines communes le cordon sanitaire a été installé mais rappelez-vous le cordon a été levé un 11 11 mai soit à 5 jours du scrutin et qu'est-ce que vous avez vu je ne sais pas si vous êtes allé en ville c'était l'épiphanie plus personne ne mettait de masques il n'y avait plus de contraintes les gens avaient commencé donc oui mais justement justement sur cette question je n'ai pas fini allez-y je me laisse finir et puis les élections sont arrivées dans les conditions que j'ai décrites rien, aucun respect pourtant on disait que la campagne était essentiellement médiatique mais soyons sincères tout le monde sait comment la campagne c'est cette dérône et puis après on a dit les cultes allez-y à partir du 2 juin et la m'a dit puisqu'on l'avait dit à semer notamment pendant la campagne pendant les élections on n'a commencé pas à récolter et en se tromper on dit non non c'est le lieu de culte alors que la Covid plus on dit la Covid la Covid quand vous comptez c'est 14 jours renouvelables chaque jour ça ne faisait pas encore 14 jours du 2 juin du 2 juin à cette date où on remetait ça ne faisait pas encore je vais laisser je vais laisser finir ce raisonnement pour qu'on puisse réagir je pense à mon avis il va falloir quand même nuancer la protection est d'abord individuelle le gouvernement le gouvernement avait le choix entre maintenir les restrictions ne pas faire tenir les élections ou je dirais faire injecter suffisamment dans le social évidemment le gouvernement avait au début de la pandémie édité un certain nombre de restrictions de mesures de gestes barrières qui sont toujours en vigueur mais qui ne sont pas observés par nos citoyens et nous même ça nous arrive c'est que nous avons une sociologie qui se prête à la fraternité à une ambiance je dirais au brassage vous voulez dire au brassage et ça fait que il est difficile dans certaines conditions de ne pas se laisser aller d'oublier qu'il y a une maladie qui est en train de changer nos habitudes et je crois que nous journalistes nous devons aider le gouvernement dans cette campagne dans cette croisade contre la Covid-19 parce que beaucoup de nos concitoyens malheureusement et nous observons que parfois c'est des personnes insouçonnées moi il m'est déjà arrivé qu'à la vue de certains amis j'ai voulu adopter un certain nom de complètement mais je me suis rapidement ressaisi ou quand c'est mes vis-à-vis qui ont ce comportement je leur dis ah nous ne devons pas donc ça échappe à beaucoup de gens et ça s'observe et il a dit Virgile au cours de la campagne on a observé que malgré les interditions les mesures qui étaient éditées beaucoup de gens se sont laissés aller on a observé au niveau je dirais même des lieux de culte que beaucoup d'églises n'ont pas pu malgré que on a augmenté le nombre de messes par week-end en tout cas les dimanches beaucoup de gens viennent aux heures habituées au culte on ne peut pas les mettre dehors donc ça a fait que moi j'ai observé que malgré que les mesures sont prises et conseillées ces mesures là on a du mal à les respecter au niveau des bars depuis qu'on a évidemment si le gouvernement avait maintenu la fermeture des bars comment le gouvernement aurait pu accompagner tous ces concitoyens qui vivent au quotidien dans leur survie donc aujourd'hui ce que nous devons plutôt souhaiter et conseiller c'est que nous puissions être conscients individuellement à tous les niveaux que nous puissions être conscients que cette maladie là existe et observer les restrictions les gestes qui s'imposent et n'oublions pas que à côté de nous certains sont morts évidemment il y en a aussi qui doutent jusqu'à aujourd'hui de l'existence de cette maladie là il va falloir que les voix fortes au niveau des communautés puissent justement s'investir dans la campagne de sensibilisation pour qu'il y ait une prise de conscience collective on est loin on est très loin du pique je l'ai d'ailleurs dit les chiffres inquiètes et les prévisions ne sont pas bonnes c'est vrai que nous sommes déjà à plus de 900 donc 902 cas oui oui allez j'y vais rapidement la question c'est de savoir s'il faudrait donc pas aller carrément à un confinement général mais les gens vont suivre comment les gens vont suivre on laissez cet argument là comment les gens vont suivre vous n'avez pas à suivre mais la COVID aussi vous amène à la mort on est d'accord c'est pas le confinement qui fait que la maladie ne se propage pas c'est plutôt le comportement observé mais la COVID vous conduit aussi à la mort donc vous avez un choix à faire et comme vous avez dit vous l'avez su bien le dire le choix est d'abord individuel oui c'est ça conscientisant parce qu'il y a beaucoup de gens moi je crois que ce que je voudrais même préconiser par rapport à la communication il faut maintenant comme on le voit dans les grands médias européens qu'on permette aux journalistes d'aller filmer les centres ou les téléphones parce qu'il y a eu un choc oui il y a eu une banalisation c'est une banalisation officielle de la maladie je continue de le dire c'est juste c'est juste vous savez le député est mort de la COVID il y a eu quelques communications officielles autour officiellement on ne nous a jamais dit que démolir le corps est décidé de la COVID vous le savez nous sommes tous journalistes vous le savez on nous l'a dit on l'a caché mais ça vous dites qu'il y a des gens qui sont dans la puissance de l'existence de la maladie dans un tel contexte ça ne peut pas se faire de cette manière là proposons au gouvernement d'ouvrir c'est tout oui ce que je dis c'est d'une proposition vous avez communiqué de telle manière ne faites plus ça dites aux gens la vérité voyez je vais vous dire ceci quand on met en cause les élections de toutes les personnes les élections il y a eu lieu on ne va pas y revenir tout à fait mais faites attention je vous invite à cet exercice là ce soir chacun de nous autant qu'on est on a les chiffres de la COVID-19 tous les jours sur nos portables faites attention les pays autour de nous le Togo notamment qui avant les élections étaient bien en avant vous saviez et quand je disais qu'on a banalisé on a fait des choix on peut revenir aujourd'hui la première dame contaminée au Togo vous saviez qu'elle avait circulé elle avait quitté ici qu'elle avait ici vous rappelez tout à fait on a dit qu'elle avait pas pu atterrir au Togo on a pu voilà donc on a fait des choix le Togo aujourd'hui arrive à contenir eux ils n'ont pas une élection soit du temps passant faites attention désormais au chiffre du Togo à cette date le B5 comparer tous les jours faites ce test je vous en prie et voyez qu'est-ce qui a fait que subitement et bien il a eu cette propagation les citoyens béninois ça c'est pas ça quand vous parlez de plus non les citoyens sont plus disciplinés que les béninois parce que l'incivisme est caractérisé ici malgré tout on a interdit des arguments interdits par exemple les fêtes les enterrements avec un certain nombre de gens les citoyens béninois ont continué par faire ces enterrements on a vu la répression de la police donc en réalité ce que je dis l'état ne peut pas tout faire il va falloir que les citoyens s'auto-éduquent prennent la mesure je dirais de la gravité de la situation pour observer les gestes je dirais qui sauvent parce que finalement la maladie est manoportée c'est les citoyens qui se baladent avec la maladie donc votre frère qui n'a pas eu les comportements vitaux ou les comportements préventifs et qui vient vous visiter vous n'allez pas le recevoir dehors ça c'est nos sociologies qui nous prédestinent à cela donc c'est autant de choses aujourd'hui que nous devons pouvoir cultiver individuellement il faut changer les comportements je fais la question est-ce qu'il faut aller au confinement général dans ces conditions-là non je pense que si nous n'arrivons pas à contenir la situation le gouvernement un peu comme on l'a vu dans les autres pays puisque finalement on ne va pas inventer la roue ce que nous avons fait au début c'était ce que beaucoup de pays qui ont connu la maladie avant nous ont fait mais à un moment donné ces pays-là quand le tableau s'est amélioré ils ont déconfiné donc nous aujourd'hui nous allons certainement le gouvernement va assurément apprécier la situation avec le taux qui ne fait que grimper tous les jours le gouvernement va apprécier la situation et prendra cette mesure-là qui incombe en premier chef au ministre et alors est-ce que le confinement général est-ce que ça nous est-ce que ça ça profite au Bénin d'aller au confinement général laisser les arguments économiques et autres cela s'impose dans tous les cas comme vous avez dit les mesures sont d'abord individuelles et donc si vous voulez vivre dans un pareil environnement vous voulez survivre à la COVID il va falloir que vous restez chez vous très bien que vous prenez les mesures pour rester chez vous vous savez quand je parle de la banalisation officielle il a cette phrase qui a été entendue et qui a été véhiculée par les officiels à savoir qu'il faut vivre avec la COVID c'est pas moi qui ai dit ça il faut vivre avec il faut considérer ça comme le paludisme et des gens sont allés jusqu'à faire cette comparaison là tout cela ne contraint pas moi c'est que tout cela a pu continuer à la rigueur pour exemple par rapport à cette maladie il était plusieurs fois dans ses sorties et dans ses comportements quotidiens en tout cas quand on observe bien on comprend bien qu'il est le premier vous avez vu ça le chef de l'État on l'a vu circuler sans bavette la COVID-19 va se guérir on va s'en sortir dans la vérité dans la vérité si on ne dit pas la vérité aux populations on va continuer à compter la vérité nous aussi nous allons contribuer à dire cette vérité on va demander à la population d'adopter les gestes barrières les consignes officiers de répare au gouvernement le port de masques bien sûr on va laisser les huit dernières minutes à ce phénomène ce phénomène les inondations cycliques les mers sont installées Cotonou avec Alavie et peu partout et chez Bitova comme pour les patates chaudes c'est les inondations Vigile allez-y oh non les inondations vous savez ça c'est les intempéries ça ne suit pas le calendrier et l'agenda politique donc c'est un hasard et aussi cela coïncide avec l'avènement des nouveaux maires des nouvelles municipalités je crois que pour le cas de Cotonou en tout cas où il a beaucoup de railleries notamment sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le quatre repots la formule la formule désormais prise adoptée par le gouvernement pour ce qui concerne la décentralisation en tout cas je pense que ça pourrait être une solution je dis ça pourrait être la formule qui vous parlez de quelle formule déjà ? on nie un peu la décentralisation pour une plus forte concentration désormais vous n'êtes pas sans savoir vous avez vu je ne reviens plus sur le contexte des installations mais on a été obligé d'aller prendre une loi interprétative pour raffermer l'autorité des partis politiques etc et on nous dit qu'il y a bientôt des lois sur la décentralisation qui vont être revues pour donner pouvoir à une agence qui va gérer depuis la présence les mairies donc ça peut être une chance en tout cas en ce qui concerne l'inondation à Cotonou par exemple puisque Nisefors au Glo avait cette habitude de nous rappeler que l'inondation la municipalité à elle seule ne pouvait pas y faire face ça demandait un gros moyen on peut espérer que bien pour un mal on aurait n'est-ce pas on aurait cette solution là la question des inondations nous renvoie justement à l'aménagement du territoire et quand on dit l'aménagement du territoire ça relève de l'état central les communes ont un rôle justement à jouer dans je dirais l'assainissement du cadre de vie et tout ça mais malheureusement elles n'ont pas les moyens de cette politique là donc aujourd'hui il se pose dans tout le Bénin en tout cas la question je dirais de l'aménagement du territoire les problèmes de l'autissement il faut le tir tout le territoire et au delà donc des tests que nous avons sur le foncier il va falloir que le président de la république règle définitivement ce problème là ça permet de laisser les égitoires naturels d'eau de dégager ou de reloger les personnes qui ont occupé ces égitoires et l'aménagement du territoire on ne triche pas avec puisque si le territoire n'est pas aménagé au niveau des communes les constructions seront en fait de façon cavalière chacun a son plan on peut construire sa maison et envoyer l'eau dans la rue donc c'est autant de choses et quand on observe aussi les communes ont un rôle à jouer par rapport je dirais au curage des caniveaux parce que quand les caniveaux ne sont pas curés vous avez l'impression quand vous suivez un peu les têtes en continuité on peut également dire la même chose de ces mecs qui sont partis est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau des communes c'est également une continuité parce que les premières pluies sont venues alors même que ceux qui sont partis auraient pu préparer quand même en vidant les égitoires en curant les caniveaux et qu'on sort non ? je pense que c'est ça ce que les tutelles devraient justement suivre au niveau des communes je parle des préfectures est-ce que les caniveaux sont curés puisqu'il y a des lignes budgétaires dans tous les budgets approuvés par les préfets il y a toujours des lignes qui sont réservées au curage des caniveaux mais comment est-ce que ce travail-là est fait dans quelle curiosité à quel moment c'est fait donc ça c'est aussi le rôle de la tutelle donc tant que les communes à travers les maires vont rentrer en copinage avec les préfets en recherchant la proximité d'avec le pouvoir en place ce travail de vigie va manquer et les résultats seront catastrophiques et c'est ce que nous observons parce qu'en réalité si les caniveaux sont curés si les communes font bien leur travail avec les premières plus en principe ils ne devraient pas avoir des inondations mais il y a aussi des inondations qui sont liées justement à l'occupation et ça aussi ça relève de la compétence des communes en synergie avec la justice parce que les gens ils occupent ces éditoires d'eau-là en ayant des types de propriétés inattaquables et ça pose un problème et parfois quand le maire va les démolir c'est un procès qui est intenté contre lui et ça bloque l'ardeur de ces maires-là Vigile oui c'est vrai qu'on parle des inondations mais il y a également qu'ailleurs c'est des maires qui sont plus ou moins bloquées et qui n'ont pas l'aval des conseils communaux un peu comme à Dango dans d'autres communes dans nos localités on ne sait pas trop ce que c'est Tommy Klein ou DSA ont démissionné ils n'ont pas reconnu leur démission il ne peut en être autrement de mon point de vue il ne peut en être autrement vous avez parlé par exemple de Dango je sais que les communes de Louémé en tout cas tout ce qui est autour de Porte-Nouveau à Vrancourt à Diarra à Port-Mistreté et bien c'est généralement 13-14 13 pour UPP non pas 13-14 12-13 12-13 12-13 12-13 et donc dans un tel schéma où les 13 ont tout accaparé au nom de la nouvelle loi la loi interprétative ont tout accaparé et que les autres n'ont rien vous comprenez vous comprenez que pour faire la tête c'est très vite arrivé et c'est ce qui se passe dans les 13 il y a un qui manque alors que les 12 sont déjà restés à la maison le courant n'est pas atteint il y a blocage donc on a fait un choix et je crois que ça va ça va se multiplier parce que d'autres communes vont le répéter et je crains que les joueurs venus on aille encore à l'assemblée pour prendre de nouvelles lois interprétatives sans solution finalement parce que ce sont des hommes ce sont des hommes qui sont dans les municipalités qui ont leurs caprices et bon enfin comme j'aime le résumé c'est une expérience on va la faire on va la faire oui et le président non je pense que à la propale d'innovation il y a la situation il y a ses caprices les partis politiques sont en train d'exposer à la face du monde leur tard et c'est lié aux hommes qui animent d'abord ces partis politiques parce que le Béninois est dupe il faut le dire comme ça les gens sont dupes et en réalité je pense que ce qui s'observe aujourd'hui doit pouvoir permettre aux législateurs de légiférer dans l'intérêt supérieur de la nation parce que si on avait légiféré dans l'intérêt supérieur de la nation on comprendrait que si on impose des maires qui ne sont pas adulés par leur leur colistier leur collègue leur colistier d'ailleurs parce que tout à l'heure Virgile parlait de la majorité et ce n'est pas les conseillers de la liste tous les conseillers de la liste majoritaire qui sont relogés quand on prend la majorité ça fait la moitié plus un mais on a relogé quelques-uns qui ont eu des pauses stratégiques et les conseils doivent tenir quand même leur première session pour qu'on puisse redistribuer les cartes présidents de commissions ainsi de suite et les fustrés ils ont toujours ils ont toujours les manettes en main ils peuvent toujours manipuler avec la minorité et quand on observe aussi cette loi interprétative où on dit par exemple l'arrondissement étant la circonscription électorale en principe si nous devons être dans l'esprit je dirais de la décentralisation les arrondissements où une liste est arrivée majoritaire elle doit pouvoir la liste doit pouvoir pouvoir ce chèque d'arrondissement tout au moins et ce qu'on a observé c'est le contraire on impose on en met d'ailleurs d'ailleurs il y a des arrondissements quand la liste est majoritaire au niveau de la commune même si elle a perdu au niveau de l'arrondissement c'est cette liste à qui donne le chef d'arrondissement le chef d'arrondissement c'est ça or ça pose un problème donc finalement plus que la circonscription est l'arrondissement en principe on devrait dire la majorité au niveau de chaque circonscription pouvoir et la majorité au niveau de la commune donne le maire qui a besoin de tout le monde et si on faisait ça la minorité qui a eu quelques arrondissements se sentirait concernée concernée par de toute façon comme le dit Virgile c'est une expérience on va la faire et ce qu'on ne dit pas c'est la négation du suffrage l'expression du suffrage des électeurs simplement mais les électeurs ne disent rien ce sont les élus qui dansent pour l'instant merci à vous chers messieurs on va vous laisser parti merci à vous Virgile avancée cristal news comment ça va là-bas ah oui ça va on remercie le ciel comme on dit à l'église et vous prudant à la radio ça va c'est la période de déconger chez moi donc un peu reculé par le passé un peu plus reculé que par le passé merci à vous président merci à vous Virgile avancée tout de suite on va à ses déplaces pour le journal nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous face au COVID-19 LBM si cette location de voiture vous protège nous mettons au COVID-19